Les restaurateurs n'auront pas à contrôler l'identité de leurs clients en plus de leur pass sanitaire. La précision de Jean Castex dans le 13h de TF1 aujourd'hui, les forces de l'ordre procéderont à des contrôles aléatoires d'identité. Cette extension du pass sanitaire examiné aujourd'hui à l'Assemblée entrera en vigueur début août avec une semaine ou huit jours de tolérance avant la mise en place de sanctions. Par ailleurs, face à la quatrième vague épidémique dans le pays, des mesures de freinage pourront être prises si nécessaire au niveau local. Les préfets auront la possibilité de rétablir le port du masque sur un département ou de fermer les restaurants par exemple à partir de 23h. Des centaines de personnalités politiques du monde entier dont Emmanuel Macron et l'ancien Premier ministre Edouard Philippe visés par le logiciel d'espionnage Pegasus. Leur numéro de téléphone était sur la liste des potentielles cibles du renseignement marocain. Rabat dénonce une campagne médiatique mensongère, massive et malveillante. Le Maroc réclame une contre-expertise. Deux fillettes de 4 et 6 ans retrouvées mortes chez elles dans le Finistère. Leur mère a été hospitalisée mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête est ouverte pour préciser les circonstances de ses décès. Selon le maire de la commune, on s'oriente vers la piste d'un drame familial. Un rassemblement tout à l'heure à 18h au plan de la Tour dans le Var pour rendre hommage à Doriane, cette jeune femme de 32 ans tuée par balle dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Le principal et unique suspect a été retrouvé mort hier après 3 jours de cavale. Ils avaient entretenu ensemble une brève relation sentimentale selon le parquet de Draguignan. Une défaite pour les handballeurs français contre les Danois pour leur dernier match au test avant le début des JO. Les Bleus se sont inclinés 33 à 28 face aux doubles champions du monde. La cérémonie d'ouverture des JO des Jeux Olympiques cet après-demain. Et puis Brisbane décroche l'organisation des Jeux Olympiques de 2032. La ville australienne était la seule à candidater. France Info. France Info. France Info.